Nous sommes, enfin, je suis tout seul, bonjour à toutes et à tous, le, encore, l'Asie, 30 novembre de l'année 2020, et je suis en train d'écouter du Francis Cabrel, Francis Cabrel, c'est bien, alors voilà, bilan de la journée, je retrouve une vieille carte postale, voilà, Francis Cabrel, carte postale, souk du Maroc, elle est datée du 29 août 2001, il y a 19 ans, il y a dessus un timbre, à l'effigie du roi du Maroc, je crois que c'est à Sainte 2, je ne suis pas sûr, et c'est écrit par quelqu'un que j'ai connu, que j'ai vu, qui est un ancien marathonien de l'ASPTT, et à l'époque, je lui avais fait un site pour le Maroc, et j'avais fait sa connaissance grâce à un réseau relationnel, donc je travaillais à l'auto-école Simon, à Mille de la Forêt Noire, Simon Benzakine, et il y avait donc un copain qui était gardien de musée, qui connaissait, Abdemdi, Azizi, et puis il me marque, salut Filou, comme promis, voici un petit mot du Maroc, soleil de minuit, à bientôt au Maroc, salut Azizi, M. Stocker, Philippe, 36 rue de l'Hôtel de Ville, son est-il sur l'entrée, ou France ? Ah le Maroc, c'est bien, ah le Maroc, ah c'est vraiment bien, il fallait au Maroc, j'ai fait site web sur le Maroc, Cascade, Ouzoude, Essaouira, tout ça, je n'ai jamais été au Maroc, mais ça viendra, alors, pourquoi je te dis ça ? Eh bien, tout simplement, parce que si je fais une vidéo YouTube, ça permet aux gens qui sont intéressés par mon monologue, bien entendu, mais je ne voudrais pas après que les psychiatres disent, ah, il a un discours hermétique, il pose tout ça, bah, attendez, je vous invite, bah, discuter avec moi, au 06-35-10-65-33, au 06-0234-95-13, au 07-80-36-35-99, au 07-69-28-18-51, ligne fixe, le 09-08-04-54-86, sur ces 5 lignes de numéros de téléphone, je me présente comme ma plan Philippe Stocker habitant à Raïno, et je vous invite à laisser un message, c'est pas le cas partout, vous avez l'administration, c'est le téléphone, les horaires d'ouverture sont de 9h à 11h, merci de rappeler les horaires d'ouverture, ce répondeur ne prend pas les messages, et hop, 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 là, on est éjecté. Et alors, quand j'appelle l'administration, un peu de jour, bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Stocker, j'adite à Raïno, et puis, mais quel est l'objet de votre appel ? Et là, je dis, ben, hop, hop, je commence à débattre, et alors, je fais, est-ce que je peux savoir qui vous êtes ? Ah, ici, vous êtes à la clé. Et là, je dis, ben, les fonctionnaires de l'administration sont tenus, c'est la loi, de décliner leur identité, non, prénom, quand un citoyen, ah, je ne vous donnerai pas mon nom. Vous êtes juriste, monsieur Stocker, il y en a eu qui m'a dit l'autre jour au CMS d'Eyrstein. Alors, je rappelle que je suis allocataire du RSA, que, donc, je dois signer un espèce de, je ne sais plus trop ce que c'est, et qu'on m'a mis, donc, Frédéric Biry, en tout cas, le conseil général du Barin départemental, ils m'ont désigné, une dame qui s'appelle Marie-Paul Horn, qui m'a fait chanter, à savoir qu'elle a demandé, elle a émis des doutes quant à ma santé mentale, parce que je devrais chanter, en la présence d'un monsieur qui s'appelle David Guap, la Marseillaise, et même pas Henri Gué, la vraie Marseillaise, j'ai chanté, il y a eu aussi la Marseillaise. J'ai chanté le 24 novembre de l'année, de décembre 2019, au bistrot, là, du coin, il y avait 7-8 personnes qui voulaient m'interdire de rentrer dans le bistrot, une personne qui a dit que c'était pour l'intérêt commun. Je dis, mais c'est qui va avoir l'intérêt commun ? J'ai dit, c'est pas l'intérêt commun. Ah, non, non, l'intérêt commun, tu es un cas social, tu touches ça, 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 ça. Vous savez, moi, je peux prouver que je cherche activement de l'emploi. Et donc, dans le courrier papier que j'ai envoyé à Frédéric Guéry, président du Conseil Général, j'ai marqué comme objectif, chercher activement de l'emploi et en deux, faire comprendre aux citoyens l'importance qu'il y a de lutter contre la corruption de ce pays, puisque c'est le pays, à mon avis, le plus corrompu au monde. La France est le pays le plus corrompu au monde. On est au niveau de la liberté, de la presse, on vient repasser tout juste de la 32e à la 33e place, enfin, à l'inverse, de la 33e à la 32e, devant deviner quel pays. Le Chili de Pinochet, enfin, anciennement Pinochet. Anciennement Pinochet, donc, qui, lorsqu'il a été malade, est allé, à l'époque de la guerre des Malouines, se faire soigner en Angleterre. Angleterre, oui, encore, monsieur. Un copain de Nicolas Sarkozy qui, bizarrement, est resté là-bas. Ah, il n'est pas bien, il est malade. Tenez, comment il s'appelle, nous, celui-là ? Bref, ils ont sa clé USB, alors ça aussi, bizarrement, la clé USB. On ne peut pas la rapatrier. Et là-bas, ils ont chopé, à la doigt, et tout ça. Tenez, comment il s'appelle ? Ben, ça va, là-bas. Bref. Ah, Nicolas Sarkozy. Ah, Nicolas Sarkozy. Claude Guéen, son Premier ministre. Il a retiré, durant tout le septembre de Nicolas Sarkozy, 800 euros dans les banques. Ce monsieur était très économe. J'ai fait le calcul, ça fait donc 120 euros par an. Ça fait 10 euros par mois. Ce monsieur était très économe. Quand on a entre-deux tours, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, aussi, Megapart découvre un document qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Chopriganem, qui fait état d'un versement de 25 millions d'euros dans les balises, bien entendu. Bizarrement, ce monsieur qui s'appelle Chopriganem est retrouvé, donc, sur ce Megapart, mort, noyé, flottant à Vienne, dans le Danube, au mec, Chopriganem, il ne savait pas... Il ne savait pas nager. Voilà. Alors, bon, je cherche actuellement mon emploi. J'ai créé le site http2.slash-philipstalker.fr. On y voit avec Fabrice Arfi au 6 novembre 2019. Feuilleux, la salle blanche de la bibliothèque Cléber Astras. Mourmet, son directeur, j'arrive pas là. Parce que là aussi, je demande des explications au docteur Laurent Carilla, psychiatre. Ah, les psychiatres, ils m'ont dit que qu'on s'en voulait. il a répertorié, ce brave Laurent Carilla, les addictions, il a écrit un bouquin sur les addictions, il a répertorié les addictions dans cinq catégories. Le sucre, le tabac, les jeux, les écrans, et le sucre, le tabac, les jeux, et les drogues, dont on drogue, il y a alcool, stupéfiants, etc. Et c'est là qu'est-ce que le docteur Laurent Carilla, je lui ai dit mais attendez, stop là, vous vendez après votre bouquin. Et pour moi, la pire des addictions, c'est la consommation, comme dit George Carilla, it's consumption, c'est a new national pastime fuck baseball, people spending money they don't have for things they don't need, et les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, et pour des choses qui... Et donc je rappelle que Philippe Pasco, dans une série de YouTube, a expliqué, Philippe Pasco qui m'a viré en l'avenue de Facebook, il fait ce qu'il veut Philippe Pasco, je m'en fous, Philippe Pasco, t'es toujours en train de râler comme ça, t'y grogne et tout ça, je pense que, il faut passer le message et il faut mieux faire marrer un peu les gens, je vais marrer, tu es le choix, j'aime bien, on parle de l'avenir, appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt, ce serait de Coluche, c'est fantastique. On est à 20 minutes du 1er décembre, et, je cause beaucoup, les psychiatres, les lecteurs psychiatriens, ils vont dire, ah, lui, il a mis au gros et tout ça, mais pas du tout, appelez-moi, Michel, Burgé, Burguer, il m'a refusé de me lever la curatelle en 2015, ah, moi, j'ai schizophrène, ah, on ne change pas une équipe qui gagne, Michel Blum, qui m'a prescrit de la Benify, qui en sait son désastreuse, il y en a un, je ne vais pas le nommer, parce qu'il garde le secret professionnel, ma médecin généraliste a essayé de venir pomper les verres du nez, même si, voilà, mais il y en a d'autres, Pierre Berlet, Pierre Berlet a établi un faux, et du CHS de Croft qui m'a présenté un faux, Pierre Berlet avait établi un diagnostic sur ma personne, je n'ai jamais vu ce monsieur à l'époque, bah, c'est très dur de dire, ça va être sa parole contre la mienne, puisqu'il se protège comme était moins de géants, il se met à deux quand il a une édition, un truc comme ça, et puis, alors, chose qu'a dû faire Abdelmi d'Azizi, à mon avis, s'il vous chope, comme ça, s'il vous attrape dans la revue, comme dans les Ripoux avec Thierry Dernit et puis Philippe, bref, n'opposez aucune résistance, parce que sinon, comme l'a dit le professeur Kakamou, ils vont dire le fait que vous résistiez vous-même sur le machin prouve que ta ta ta, des trucs experts, alors, les experts, oh là là là, les experts, mais j'attends toujours des explications de ces experts, ils m'en donnent pas, Marie-Christine Sacklin, la diagnose, qui est schizophrène, si tu n'es pas, en m'a prescrit, là-haut, il a des saloperies de médicaments comme chante Renaud, en étudiant en médecine, tu vas marner pendant sept ans pour être marchand de pénicilline, tes saloperies médicaments, au bourgeois, tu refileras tes cancers à tour de bras et au prolo des ulcères parce que c'est un peu moins cher, mais le Thiermont, tu as besoin de toi, là, c'est sûr que tu n'iras pas, moi, de tous ceux qui vont crever, il t'oubliera que je t'ai chanté, la médecine est une putain sans macro, celle pharmacien, ma banque en chrégant, je me réprète, mais alors, qu'est-ce que tu veux faire, je ne sais pas, moi, gangster, ah, j'ai oublié, en bas, dans ma voiture, les cigares, les cigares de Jacques Dutronc, merdine France, caca-pomme, 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 ah, ensemble, on va voir ce qui se passe, oh, il y a de la loi, sur le, je ne sais pas trop quoi, les amontements, les trucs, il se taffe sur la gueule, du coup, je ne regarde plus, moi, je ne regarde plus, non, il pollue la tête, du coup, Francis Cabrel, tranquillement, la cabane, au fond du charbon, voilà, et puis, on va se polluer la tête, all what they want is keeping people fighting each other together, they keep the law in the middle class fighting them each other together, so they can go off with their fucking money to the banks and they spend billions, etc., of dollars, aujourd'hui, voilà, écoutez, si vous avez des questions, moi, je cherche mes cigares, appellez-moi, les psychiatres experts, les banksters, voilà, Marie Pollorn, Frédéric Birry, il a trouvé moins à taf, j'en suis en vêtement, parce que, voilà, madame, le maire, Jeanne Barzequian, j'ai passé au moins quatre heures de temps, essayez de faire mon projet sur l'autorécole sociale, vous faites écouter par des gens qui sont des stagiaires, qui, je suis persuadé, alors même si j'ai été diagnostiqué schizophrène, l'isthmique, soi-disant, j'ai perdu le nord, etc., je sais, puisque je suis monitor à l'autorécole, 20 000 dans l'autorécole, l'expert, c'est quelqu'un m'écoute ou pas, c'est quelqu'un comprend ce que je dis ou pas, ben, 20 000 dans l'autorécole, on ne peut pas ne pas être réceptif, ou, voilà, hmm, il ne faut pas fumer, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est la santé, je passe un coucou à Mélanie, parce que j'ai un ami Facebook que je ne connais pas, mais Mélanie, elle m'a dit d'avoir 42 ans, elle mette 2 euros au téléphone, pourquoi ne mets-tu pas ta vraie couture, pourquoi, les nanas, pourquoi vous mettez des chats, et des roses, et je ne mets compte, les roses, il y a peut-être une, les roses, ah les roses, il y a la fantastique chanson de Jacques Dutroux, j'aime les roses, j'aime les roses, j'aime les roses fanées, les vieilles pauvres, les vieilles pauvres, j'aime les vieilles paumées, ah j'ai été, je suis, j'ai chopé de l'ogoré, une espèce de schizotruque, pas possible, ça c'est, mais alors, quand j'étais au CHS de Kraft, interné là-bas, j'ai eu des gens complètement abrutis, par les médicaments, couché, sur les canapés, tout ça, et puis, et puis, et bien c'est sûr que pour la famille, on dit, ah, le médicament c'est bien, ils sont guéris, parce que, parce que, généralement, ça peut être des personnes un peu ultra dynamiques, qui sont, ah, le 1985, je gagne, il y a une amour sur, il n'y a marqué en bas, que l'énergie en stocker, ah, ben voilà, c'est ça, quand on est ultra dynamique, voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, en ce moment, pour récupérer, alors qu'à l'époque, avec toutes les saloperies, les médicaments qu'on a prescrits, ben j'ai failli mettre ma femme, et vous aussi, là, j'avais, voilà, plus la personne connaisse l'histoire, j'ai des témoins, hein, alors, on voit un peu la déchouche, alors, voilà, concernant, donc aussi, un document, qui a été établi, contre, enfin, par rapport à des vidéos, qui avait mis Abdeliasi, sur internet, ça a été, envoyé en 2015, en pièce jointe, par un docteur, qui était donc, le médecin au conseil national, à l'époque, qui s'appelait le docteur, Fa Jourda, et je l'ai transmis, au directeur du CHS de Kraft, Gilles Dufour, monsieur Dufour, que je salue, Philippe Taubert, je n'ai pas eu de recommence, parce que,